Avant même que les USA n'entrent en guerre avec le Japon, durant la seconde guerre mondiale est envoyé en Chine un groupe de pilotes volontaires américains. Revenons durant ces quelques minutes sur l'épopée des Flying Tigers. Cette vidéo sera découpée en deux parties, celle-ci concernera la création du groupe jusqu'à l'époque de janvier 1942. Tout commence le 6 septembre 1893, jour de naissance de Claire Lee Chenow. Ce n'est pas lui qui aura l'idée de la création de l'American Volunteer Group. Cependant, sans lui, l'aventure n'aurait pas été possible. En 1910, il débute une formation du Reserve Officers and Training Corps après avoir été diplômé de l'école des officiers de Fort Benjamin Harrison. Il est transféré dans la branche aviation de l'Army Signal Corps où il apprend à piloter. Il obtiendra ses ailes en 1919 après avoir commandé le 19e Pursuit Squadron. Il part étudier à l'école tactique de l'Air Corps de Langley Field avant de finalement devenir instructeur en juin 1931. En 1937, il souffre d'une grosse bronchite et d'une dépression. Les années passées à piloter des avions à cabine ouverte l'ont aussi rendu quasiment sourd, ce qui le rend inapte au vol. Et le 30 avril 1937, il prend sa retraite avec le grade de capitaine. Mais cela ne signe pas la fin de sa carrière. En effet, en décembre 1935, alors qu'il participait au dernier meeting aérien de The Three Men on the Flying Trapeze, Chenow rencontre le colonel Mao Bang Chu, un recruteur de l'armée de l'air chinoise qui recrute ses équipiers. Il garde le contact avec eux, mais aussi avec les Chinois. Ce faisant, en 1937, à peine revenu à la vie civile, il se fait engager pour une mission d'audit de trois mois de l'aviation chinoise. Le 3 juin 1937, Chenow arrive à Shanghai. Il devient à cette époque conseiller à l'aviation de Chiang Kai-shek. Un mois après son arrivée, en juillet 1937, se déclenche la guerre chino-japonaise. Il va travailler sous la supervision de Song Mei-Ling, l'épouse de Chiang Kai-shek, pour créer une force aérienne avec des volontaires étrangers. Pour le groupe de volontaires américains, c'est le 9 juillet 1940 que tout s'accélère. À ce moment, même si les USA n'entrent pas en guerre, les exportations de matériel militaire vers la Grande Bretagne se font plus importantes. Chiang Kai-shek y voilà une aubaine et il envoie son beau-frère à Washington. Là-bas, celui-ci rencontre le secrétaire d'État au Trésor, avec qui il discute de la possibilité d'un prêt de 140 millions de dollars servant à financer des appareils. En septembre, Chenow est convonqué à Chongqing. Il va aider Mao Bang-Chu à conseiller Zhong Tseven pour ses négociations. L'idée sera de créer une escadrille ressemblant aux Eagle Squadrons, des escadrilles de pilotes volontaires américains combattant en Angleterre avant l'entrée en guerre des USA. Les pilotes devraient démissionner de l'armée, se rendre dans un pays neutre afin de s'engager dans l'armée de l'air chinoise. Ils n'auraient pas à prêter allégeance. Il leur faut aussi l'assurance de retrouver leurs grades et fonctions à leur retour dans l'armée américaine. Le 23 septembre 1940, Roosevelt accepte de fournir 100 P40. Ses appareils sont prélevés sur une commande de la RAF. Ce sont donc des Tomahawk Mark 2B, avec des réservoirs auto-opturants. Les appareils sont fournis sans équipement, c'est-à-dire sans radio, sans armement ou viseur. Ils partent pour la Birmanie au printemps 1941, et là-bas, les chinois doivent acheter des mitrailleuses, des radios et tout le matériel, doublant ainsi la facture initiale. Les avions sont là, mais il faut encore trouver les pilotes, c'est le CAMCO qui va jouer un rôle. Par le passé, la centrale Aircraft Manufacturing Company qui assemble des avions de combat en Chine avait déjà été contactée par le gouvernement chinois pour des commandes d'appareils. Bruce Gardner-Layton, le vice-président de la CAMCO aura été le premier à évoquer la création d'escadrilles sur le modèle de l'escadrille Lafayette ou des Eagle Squadrons, et c'est donc la CAMCO qui servira de lien entre les gouvernements chinois et américains. Les recherches de pilotes se feront par des biais aussi simples que des annonces dans la presse, et les examens d'embauche seront passés dans des chambres d'hôtel ou des salles de bar. La paie sera attrayante, 650 par mois pour les chefs de section, 600 pour les officiers pilotes, et un bonus de 500 par avion abattu, soit trois fois la solde d'un lieutenant de l'Air Corps. Cependant, dans l'histoire, certains pilotes mercenaires ont été bien mieux payés, pendant la guerre d'Espagne par exemple, voire même au même moment pour les pilotes civils convoyant les avions en Grande-Bretagne touchant eux 1500 dollars par mois. Comme évoqué plus tôt, les pilotes devront démissionner l'armée, mais ils seront réintégrés dans leur corps d'origine et l'expérience acquise en Chine devra théoriquement être prise en compte. 99 pilotes sont recrutés. 33 viennent de l'Air Corps, 59 de la Navy et 7 des Marines. La plupart étaient des réservistes dont le contrat allait expirer. A cela s'ajoute aussi du personnel au sol, 186 personnes, comprenant services de santé et un aumônier. 84 mécaniciens, deux infirmières et les 37 premiers pilotes quittent San Francisco le 8 juillet 1941. Chenow décide d'intégrer la base en Birmanie, à Kiedow. Le 1er août 1941, alors que Chenow est à Changqing, l'ordre de création est signé par Chiang Kai-shek et c'est Chenow qui sera aux commandes de l'AVG, l'American Volunteer Group. Au même moment, à Kiedow, Butch Carnet, le bras droit de Claire Lee Chenow, choisit trois chefs d'escadrille. Robert James Sandel, John Vicka Newkirk et Arvid E. Olsen Jr. Des noms sont donnés à chaque escadrille. Le First Pursuit Squadron sera désormais surnommé les Adam et Eve, le second The Panda Beers et enfin le troisième The Hells Angels. Les entraînements débutent assez rapidement mais dès le 8 septembre, le groupe déplore la perte d'un pilote durant une collision en vol. Le 23 septembre, un autre pilote perd la vie à cause d'une erreur de pilotage. Le 17 septembre, 18 nouveaux pilotes arrivent dans l'AVG. Mais à ce moment, le moral est au plus bas et pour ne rien arranger, la pluie ne cesse de tomber. Les avions restent au sol. Les pilotes s'ennuient au point qu'à la fin septembre, huit pilotes de The Hells Angels démissionnent. Les choses ne s'arrangent toujours pas. Le 25 octobre, un pilote meurt encore dans un accident. Le 25 octobre, 10 nouveaux pilotes viennent renforcer les effectifs. Mais un gros entraînement sera nécessaire. La plupart volaient jusqu'alors sur PBY Catalina. D'ailleurs, Edwin Stanley Conant, un de ses pilotes réalise l'exploit de détruire pas moins de trois P40 en une semaine. Cela amuse les pilotes. Cependant, Chenow, lui, déplore le manque d'entraînement des recrues et demande à la CAMCO d'être un peu plus regardant sur l'expérience des pilotes. Et ce sera le cas. Par exemple, le nouveau contingent de pilotes qui arrive le 12 novembre 1941 comptera Gregory Boynton qui terminera la guerre avec pas moins de 28 victoires. C'est aussi à cette époque qu'est décidé de peindre des gueules de requins sur leurs avions et plus précisément le 15 novembre quand Ericsson Emerson Schilling tombe en feuilletant l'Illustrated Weekly of India sur une photo d'un BF110 affichant une belle gueule de requin sur son nez. Le lendemain, il dessinera à la craie la même gueule sur un P40. Trouvant le résultat bon, il demanda à Chenow si son escadrille pouvait adopter l'insigne. Il lui répondra, pas pour l'escadrille, mais pour l'insigne de groupe, oui. Bientôt, tous les P40 s'exhibent d'une magnifique gueule de requin peinte à la main sur chaque appareil. Le moral est toujours faible chez les pilotes. Et maintenant, certains jugent que le Brewster F2A Buffalo est un meilleur appareil que le P40. Les pilotes menacent même de refuser d'aller combattre si on continuait à leur imposer le choix des P40. Finalement, un combat simulé est organisé entre un P40 de l'AVG et un Buffalo du Number 67 Squadron. Le P40 l'emporte largement et les pilotes de la Navy et des Marines acceptent finalement de suivre Chenow sur le choix des appareils. Le dernier contingent de pilotes arrive le 25 novembre 1941. Quatre de ces pilotes seront intégrés à l'AVG. Les autres iront jouer les instructeurs en Chine. Bientôt, la guerre entre les USA et le Japon va éclater. L'AVG compte 60 pilotes aptes à voler sur P40. Alors que les Japonais attaquent Pearl Harbor le 7 décembre 1941, des centaines de milliers de soldats japonais se déploient en Asie du Sud-Est. Des reconnaissances montrent une centaine d'avions japonais sur l'aérodrome de Bangkok. Chenow demande le transfert de l'AVG vers Yunnan en Chine. Cependant, le commandant du British Fore East Command avait fait une demande pour retenir l'AVG en Birmanie. Rangoon doit être défendu. C'est une plateforme de ravitaillement primordial pour le ravitaillement de la Chine par les alliés. La The Hells Angels est envoyée à Mingaladun, tandis que les autres escadrilles sont envoyées en Chine. C'est le 20 décembre 1941 que l'AVG entame sa première mission de combat. Des appareils japonais arrivent au-dessus de Kunming, deux formations de Ki-48. Les deux escadrilles sont lancées. Après le combat, les pilotes estiment avoir détruit trois appareils. La commission aéronautique en homologue quatre, deux pour Fritz-Emile Wolff et un pour N.R. E. Mickelson et David Franklin Rector. Les pilotes décident de partager les primes gagnées avec les 15 aviateurs ayant participé au combat. Ils se font ainsi 133,33 dollars chacun. Le nom de Flying Tigers est réellement adopté lors de la publication d'un article du Time Magazine du 29 décembre 1941. Cependant, le nom est déjà utilisé car à l'époque, les insignes représentant un tigre-aîlé avaient déjà été collés sur les avions. Ce sont les studios de Walt Disney qui dessineront l'insigne et plus précisément Henry Porter. A l'origine, un dragon était prévu mais Sang jugeait le symbole dépassé. Le 23 décembre, un raid japonais arrive sur Rangoon. L'AVG a été prévenu assez tard car les anglais du Number 67 Squadron, au courant du raid, ont traîné à transmettre l'information du fait de mauvaises relations entre les deux groupes. Finalement, The Hells Angels décolle. Une formation qui se divisera en deux sections de quatre PK-40 attaquera les bombardiers qui font sur Rangoon. Tandis que l'autre, qui se divise aussi en deux sections de quatre, attaque la formation visant Ming-Galadon. Deux pilotes américains sont abattus dans l'engagement. Henry George Gilbert, qui meurt dans son appareil en flamme, et Martin Neil Gibson, qui meurt après que son PK-40 ait été atteint par plusieurs tirs. Paul Green, de son côté, saute en parachute, mais est poursuivi par des Ki-27 l'obligeant à réduire la voilure. Il frappe si fort le sol qu'il perd connaissance. Sur cet engagement, la Hells Angels a réussi à détruire dix bombardiers et chasseurs, plus cinq probables et dix appareils ennemis endommagés. Elle déplore aussi la perte de trois P-40 et deux pilotes. Un autre P-40 sera perdu plus tard, au moment de l'atterrissage en retournant à la base. Le prochain engagement aura lieu le jour de Noël 1941. Les Japonais lancent un grand raid sur Rangoon. Deux vagues visent la ville. Une de 61 Ki-27 plus 25 Ki-43. La seconde se compose, elle, de huit Ki-21, 27 Ki-30 et 32 Ki-27. Robert Peter Edman va s'illustrer en ce 25 décembre. Il va réussir à abattre pas moins de cinq appareils. Il deviendra ainsi le premier as de l'AVG. Même si ce ne sera pas vraiment le cas, car il mutualise ses victoires, réduisant son palmarès du jour à 3.83 victoires. La section de Macmillan et de Parker Dupuis va dans ses combats revendiquer la perte de deux P-40 pour la destruction de pas moins de 24 appareils ennemis. Un vrai succès pour l'AVG. Cependant, ce raid japonais fait tout de même plusieurs milliers de morts à Rangoon. A Kunming, Shono décide de rapatrier la Hells Angels pour y envoyer à la place l'escadrille des Panda Beers. Alors que l'AVG commence à subir des pertes, Shono écrit à Roosevelt afin de demander 50 nouveaux chasseurs. Demande à laquelle le président répondra par l'affirmative en lui promettant l'envoi de 50 P-40-E. Le brigadier général John McGruder de l'US Military Mission à Chongqing était en copie de cette lettre. Il rédige en réponse à un mémo pour le War Department. Dans celui-ci, il y décrit vouloir intégrer l'AVG à l'Air Force en créant le 23ème Pursuit Group. Le 1er janvier 1942, 18 P-40 des Panda Beers et 5 P-40 des Adam et F sont à l'œuvre en Birmanie, où l'ervis Marshall D.F. Stevenson décide d'aller porter un coup chez l'ennemi en Thaïlande occupée avec des Blenheim, des Buffalo et des P-40. Le 3 janvier au matin, Newkirk part avec 3 P-40 dans le cadre de cette offensive. Les P-40 partent vers Raheng, d'où décollent en cette matinée 9 KI-27 en mission pour attaquer Moolmine, un aérodrome de la RAF. Au moment où les P-40 survolent Raheng, les KI-27 sont en train de se poser. Ils rentrent de mission. James Owl Howard plonge sans réfléchir pour mitrailler et les KI-27 en approche. Mais un autre KI-27 le talonne dans ses 6 heures. Newkirk arrive à l'abattre, mais c'est maintenant lui qui se fait poursuivre par un nouveau KI-27. David Lee Hill, plus connu sous le nom de Tex, arrive à l'abattre à son tour. Newkirk ne se rendra compte qu'après avoir atterri que son appareil avait été atteint à 22 reprises. Une mission similaire débute le 8 janvier. Durant cette mission, le P-40 de Charles Davis Mott prend plusieurs coups de DCA. Il doit sauter. Et la réception est rude. Il a sauté trop bas. Il se brise un bras et une jambe. Il est le premier membre de l'AVG fait prisonnier. Une fois remis de ses blessures, il participera à la construction du célèbre pont sur la rivière Kwaï. Le 17 janvier 1942, les Hells Angels décident d'aller porter un coup sur les bases japonaises en Indochine. Cependant, un imprévu se produit. Les Japonais décident aussi, le même jour, d'attaquer la base de Kunming où se trouvent en ce moment les Hells Angels. McMillan, Holder, Heywood et Schilling interceptent ainsi trois KI-21 qui sont rapidement abattus. Comme d'habitude, les victoires sont mutualisées. McMillan et Chuck Holder rajoutent une victoire à leur tableau de chasse. Schilling et Heywood, eux, se partagent la destruction du dernier appareil. La nouvelle victoire de Chuck Holder en fait le premier ass officiel de l'AVG. Malgré cela, l'AVG est dans une situation compliquée. Les appareils manquent, les japonais continuent de progresser et désormais les raids aériens nippons ont une escorte de chasse bien plus importante. Du 23 au 25 janvier, les japonais lancent des raids sur Rangoon. Le P40 de William Everard Barkling est perdu durant un de ces affrontements. Mais il voit aussi l'apparition de plusieurs as dans les rangs de l'AVG. McMillan obtient ainsi son titre d'as le 23 janvier après la destruction d'un KI-32 et d'un KI-27. Le 24 janvier, c'est au tour de Percy Bartlett de devenir as après la destruction de deux chasseurs japonais. Ce 24 janvier, David Lee Tex Hill devient aussi un as après la destruction d'un bombardier et d'un chasseur. Ces raids voient aussi malheureusement la paire de Albert Bert Christman, sûrement mitraillé au bout de son parachute après avoir sauté de son appareil. Le 25 janvier, Chenot envoie en renfort 12 pilotes et P40 des Adam et Eve à Rangoon. Dans le lot, Gregory Boynton qui participe à son premier combat, sans grand succès cependant. Louis Hoffman est lui tué au combat. Le 29 janvier, lors d'un nouveau raid aérien vers Rangoon, l'AVG abat 12 KI-27 et accuse la perte de deux P40. C'est aussi le jour où le leader des Adam et Eve, Sandy Sandel, devient as après avoir détruit trois avions. Le prochain fait d'armes de l'AVG se déroule en février, mais nous allons y revenir durant la seconde partie de cette vidéo qui arrivera bientôt.